Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez passé une très belle semaine aussi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour savoir comment être à son meilleur cette semaine, comme à l'habitude. Donc je vous rappelle tout simplement dans ce tirage-ci que ce sont des suggestions. Vous en faites ce que vous voulez. Vous avez la clé de la destinée qui est présente juste pour vous rappeler que c'est vous qui détenez le pouvoir sur votre vie et que c'est vous qui avez le dernier mot aussi sur votre vie. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec les messages reçus. Alors comment être à son meilleur cette semaine pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020? Donc on va commencer avec le domaine professionnel. Donc le domaine professionnel, ce que ça me dit, on a la lune et on a le fou. Pour moi ce que ça me dit, c'est d'essayer d'enlever les peurs que vous avez. On dirait que vous avez peur d'explorer de nouvelles avenues. Vous avez peur de prendre de l'initiative. Et vous savez très bien que dans le domaine professionnel, bien souvent, les employeurs, c'est ce qu'ils aiment chez leurs employés. C'est qu'ils aient de l'initiative. Essayez des choses nouvelles. N'ayez pas peur d'essayer quelque chose, bien sûr, peut-être sous, comment je pourrais dire, l'approbation de vos patrons, bien sûr. Mais n'ayez pas peur de prendre de l'initiative et d'essayer de nouvelles avenues. Si, par exemple, vous sentez que votre travail n'est pas totalement efficace de la façon que vous faites présentement, bien tout simplement, explorez de nouvelles avenues. Demandez conseils, mais sortez de l'idée, en fait, que vous n'allez pas réussir ou quoi que ce soit. Parce qu'on parle des peurs ici. Suivez vos instincts. Voyez-vous les loups qui crient à la lune, ça nous parle des instincts. Suivez votre intuition. Ce que votre intuition vous dit, écoutez-le. Écoutez-le parce que ça pourrait vous emmener à de belles découvertes au niveau professionnel. Une découverte sur vos capacités personnelles également. Alors, l'initiative, et soyez aussi un peu, ne vous prenez pas la tête non plus avec tout ça. Simplement être dans la légèreté, essayer des nouvelles choses et puis avoir confiance en vous. Le fou, c'est un personnage qui est un petit peu insouciant, qui va faire toutes sortes de choses. Des fois, ça peut même friser un peu la folie. Je ne vous demande pas d'aller jusque-là, bien sûr. Mais tout simplement, être un peu dans la légèreté et d'avoir l'ouverture d'esprit pour essayer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, au niveau professionnel, voilà comment être à votre meilleur pour cette semaine. Essayez. Et qui sait, peut-être que ça va devenir une belle habitude chez vous, professionnellement parlant. Maintenant, dans le domaine de la personnalité, ce qu'on veut nous dire cette semaine. Alors, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous ou d'entre nous sommes insatisfaits d'un aspect de notre vie ou de notre vie en général. On a... On est toujours en train de vouloir autre chose. On dirait qu'on manque un peu de gratitude. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut, finalement. Ou bien, on sait ce qu'on veut, mais bon, comment y arriver. Et puis, c'est comme si on ne prend pas d'action, en fait, pour aller chercher ce qu'on a besoin. Mais on vient vous dire ici, si quelque chose ne vous plaît pas dans votre vie, vous êtes responsable de comment votre vie évolue, d'accord? Et comment vous, vous évoluez dans votre vie. Alors, plutôt que de nous plaindre, c'est d'aller chercher ce dont on a besoin, d'aller chercher ce qu'on veut et de passer à l'action, d'accord? De passer à l'action pour aller chercher ce sentiment de plénitude, ce sentiment où est-ce qu'on se sent, en fait, à l'aise dans notre vie. Donc, au lieu de pleurer sur notre sort, de s'apitoyer et de se plaindre, bien, allez chercher ce dont vous avez besoin, d'accord? Il n'y a personne, en fait, qui va vous l'apporter sur un plateau d'argent. Et avec le 8 de bâton, on vous dit de prendre la décision de faire, de passer à l'action maintenant, pas demain matin, pas dans une semaine, ni dans un mois, ni dans un an. Si ça fait plusieurs années que vous vous plaignez de la même chose, c'est votre responsabilité maintenant de commencer à passer à l'action, ou au moins, du moins, d'y penser à quelles actions vous pourriez faire dans l'avenir pour pouvoir changer les choses et aller chercher ce que vous désirez dans votre vie. Alors, ça veut dire d'être un peu plus dans la gratitude de ce que vous avez présentement, de tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas si ça ne vous convient pas, mais de passer à l'action pour aller chercher vraiment ce dont vous rêvez dans votre vie, ce à quoi vous aspirez. Maintenant, au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau amoureux. Donc, je vais parler pour commencer des couples. Alors, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une situation plus ou moins, une situation de tromperie, ou bien une situation où vous n'avez pas été, soit il y a eu tromperie physique, charnelle, soit il y a eu tromperie en général, quelqu'un a trompé quelqu'un d'une façon ou d'une autre, quelqu'un n'a pas été franc ou clair, parce qu'on a le diable ici qui apparaît, on a les remords, il y a quelqu'un dans ce couple-là qui a des remords. Alors, peut-être que pour être à son meilleur, c'est de dire la vérité. Vous avez la justice, vous avez la carte de l'arcane sans nom. C'est de vous libérer, en fait, du poids de ce mensonge ou du poids de ce que vous avez commis, en fait. Comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, parce que si vous laissez dégénérer les choses, si vous n'êtes pas clair, si vous n'êtes pas transparent dans ce que vous avez commis ou dans ce que vous avez fait pour peut-être blesser l'autre, bien, il peut en résulter. Ici, on parle de justice, mais ça peut être simplement de remettre, de réajuster des choses. Ça peut être simplement de rééquilibrer votre vie amoureuse. Mais ça peut aussi vouloir dire une décision qui sera prise pour se séparer ou pour un divorce si vous laissez les choses se dégénérer. Alors, cette semaine, s'il y a un conflit quelconque, s'il y a un soupçon quelconque, si vous avez commis quelque chose qui pourrait blesser l'autre, j'ai l'impression que ça sera préférable de vous libérer de ce poids, en fait, en avoir la vérité pour pouvoir passer à autre chose, donc pour faire comme un nettoyage pour pouvoir passer à autre chose. Bien sûr que ça peut impliquer que l'autre personne soit fâchée avec vous pour un certain temps, ne veuille plus vous parler pour un certain temps. Ça peut causer vraiment un conflit, bien sûr, mais c'est préférable, ce conflit, présentement, que la personne apprenne votre faute par quelqu'un d'autre ou de façon par surprise, en fait, et de se rendre compte que tout le monde savait, mais pas elle ou lui. D'accord? Alors, c'est préférable de se libérer du poids, du remords. C'est ce qu'on vient nous dire ici. Donc, cette semaine, si vous avez quelque chose à avouer, c'est le moment. Pour ceux qui sont célibataires, je vous dirais, en fait, on a la grande prêtresse, le 5 d'épée, le 6 de coupe et le 9 de denier. Alors, j'ai l'impression ici que vous vous conservez. Je pense que ça sera important d'observer ce qui se passe en vous cette semaine, de vraiment vous connecter à vous-même, de vraiment observer les émotions qui émanent de vous, les émotions que vous ressentez, même si vous essayez de les refouler. Essayez de voir, de prendre contact avec vos émotions cette semaine, parce que j'ai l'impression ici que vous nourrissez quelques rancunes par rapport à des choses qui se sont passées auparavant dans votre passé. Vous restez accrochés à quelqu'un du passé ou bien à ce qui s'est passé dans ce passé, finalement. Et parce que vous nourrissez ces rancunes-là parce que vous n'avez pas su vous établir des limites face à cette personne-là. Vous n'avez pas su les faire respecter vos limites. Et ça, ça vous ronge de l'intérieur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous au niveau des émotions. Et ça, ça sera important d'en prendre conscience, d'observer vraiment ce qui se passe autour de vous. Parce que c'est comme si vous vous en voulez, vous vous en voulez à l'autre personne, mais vous vous en voulez aussi à vous. Et vous restez accrochés, vous êtes nostalgiques de cette personne ou de cette situation plutôt que d'avancer. Alors que vous devriez évoluer dans cette énergie, le fait d'être célibataire, vous devriez évoluer dans une énergie où vous apprivoisez votre solitude maintenant pour être davantage bien avec vous-même. D'accord? Alors voilà. Donc, pour pouvoir vous sentir bien comblé dans cette solitude, pour vous sentir confortable dans votre vie présentement, dans votre réalité actuelle en tant que célibataire, il y a du travail à faire au niveau du passé ici. Il y a quelque chose qui s'est passé pour lequel vous gardez de la rancune. D'accord? Alors ça, c'est important de travailler là-dessus pour vous cette semaine, chers amis, ou de commencer en tout cas à en prendre conscience et de travailler là-dessus pour vous, mes chers amis, ceux qui sont célibataires. Et maintenant, au niveau spirituel, ce dont on nous parle pour cette semaine, c'est important de continuer de progresser, de continuer de travailler sur vous-même au niveau spirituel, au niveau de la croissance personnelle, de vous fixer des objectifs, de savoir c'est quoi vos buts, où est-ce que vous voulez arriver, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Parce qu'on nous parle de victoire ici avec le chariot et de progression. Alors de progresser vers la réussite de quelque chose au niveau spirituel ou au niveau de la croissance personnelle. Vous avez certainement des idéaux, vous avez certainement des buts à atteindre, vous voulez peut-être vous dépasser d'une façon quelconque. Alors pour pouvoir récolter le fruit de ce travail-là, il faut commencer à travailler. Il faut commencer à prendre la route pour progresser. et arriver à finalement pouvoir récolter et être satisfait de ce que vous avez fait tout au long de votre cheminement pour réussir l'objectif que vous vous étiez fixé au départ. Et finalement, j'ai utilisé l'oracle lumière pour essayer d'éclairer un peu tout le tirage. Et la teinte principale de ce tirage-là, c'est vraiment l'arcane sans nom, la mort. Vous avez ici encore une fois la mort qui se présente. Donc c'est vraiment d'éliminer de votre vie ce qui ne vous convient plus, de vous libérer des remords, de vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer ou de progresser, d'éliminer la mauvaise attitude face à votre insatisfaction de vie. Alors si vous n'êtes pas satisfait, enlevez de votre vie ce qui ne vous convient plus tout simplement et passez à l'action pour aller chercher ce dont vous avez besoin. De vous libérer encore une fois ici du passé, des remords ou bien des rancunes que vous nourrissez pour XX raisons. Et échangez peut-être au niveau professionnel vos habitudes de toujours rester dans la même façon de faire, même si vous voyez, vous constatez que ce n'est pas efficace la méthode que vous utilisez présentement. Donc c'est vraiment d'éliminer des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, tout simplement. Alors voilà mes chers amis, comment être à votre meilleur cette semaine. Cette semaine, la vidéo est un tout petit peu plus courte parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à préparer pour vous. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour une guidance pour la semaine. Alors je vous invite vraiment à méditer sur les messages que vous avez reçus aujourd'hui, d'aller au-delà de ce que moi je vous ai dit et peut-être d'appliquer à votre vie les messages que vous avez reçus aujourd'hui. Alors mes amis, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir encore une fois comment être à votre meilleur cette semaine. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine, de prendre soin de vous, d'être indulgent envers vous-même, mais de faire ce qu'il faut pour éliminer de votre vie ce qui ne vous convient plus pour pouvoir mieux progresser. Merci à tous et au revoir.